Hey, bienvenue sur les tutos de WITO ! Aujourd'hui, aujourd'hui, pas d'épisode, aujourd'hui on ne fait pas d'anglais, non non, aujourd'hui on fête... Combien d'abonnés ? Combien ? 400 000, oui messieurs et dames, 400 000 abonnés, vous êtes 400 000 dans cette immense communauté de tutos de WITO à vouloir progresser en anglais, à apprécier cette magnifique langue de John Lennon et de Shakespeare Et bah moi je suis très heureux, je voulais vous dire que j'étais extrêmement heureux de faire partie de cette aventure Super content parce que c'est mon quotidien en fait depuis des années maintenant Et j'avais vraiment lancé ce projet là sur une blague au départ en me disant, bah ça serait rigolo de faire des trucs Et puis je me suis pris vraiment au jeu et j'ai commencé à adorer ça jusqu'à ce que ça devienne une passion Jusqu'à ce que ça fasse partie de ma vie en fait finalement, depuis plusieurs années Et donc voilà, je voulais vous remercier énormément pour votre soutien, pour votre fidélité Pour tous les mots, les messages d'encouragement que vous m'envoyez Enfin bref, c'est vraiment génial de sentir en fait que ce que je fais, les petites bricoles que je fais sur internet Et bah ça sert à... bah ça vous sert quoi, vous êtes content de me retrouver de temps en temps Donc voilà, je suis content de faire quelque chose d'utile et puis quelque chose que j'aime en fait tout simplement Et voilà, je voulais juste vous dire que au quotidien j'étais avec mes classes Moi ma classe c'est 30 élèves normalement Donc j'ai mes classes qui font 30 élèves, je les vois tout le temps, tous les jours et je les adore Je les salue s'ils me regardent Et à côté de ça, j'ai une immense classe de 400 000 personnes Et ça c'est quand même la classe Alors aujourd'hui, pas d'anglais, non non non, mais, mais mais Et bah, fêtons les 400 000 comme il se doit J'ai décidé, enfin j'ai décidé, ça va hein, je vais vous offrir des cadeaux Oui messieurs dames, ne bougez pas, je reviens tout de suite Donc, un anniversaire sans cadeaux, c'est pas un anniversaire Il y en a partout Alors, j'avais envie de vous faire des cadeaux, tout simplement Donc, on va faire la distrib Alors je vous montre la sélection de cadeaux que je vous ai acheté avec mes petits sous d'ailleurs C'est moi qui ai payé tout ça C'est pas sponsorisé, c'est Bibi qui régale Premier cadeau 365 jours d'anglais par an Une leçon par jour dans un petit coffret J'adore ce genre de petit coffret là Vous avez donc une petite leçon par jour Et c'est une sorte de calendrier comme ça, avec à chaque fois un mot de lexique expliqué Une expression, un aspect culturel Enfin, c'est vraiment chouette, ça j'aime bien On commence doucement Deuxième cadeau Ça vous connaissez Les incollables Oui messieurs dames, les incollables Qui n'aime pas les incollables ? Qui n'a jamais joué aux incollables ? Pas moi, moi j'adore Alors, le principe de l'incollable, si vous connaissez pas C'est donc des cartes comme ça Qu'on peut transporter facilement Dans les transports, dans la voiture, quand on s'ennuie Ou à la maison, dans son canapé, tranquille Et le fonctionnement est très simple Vous avez une première page avec Une liste de vocabulaire par thème Là, c'est les métiers Vous bossez vos thèmes Je précise, c'est à partir de 7 ans C'est pour les petits D'accord ? Mais c'est aussi pour les grands Donc, une liste de vocabulaire On apprend son vocabulaire, on révise Et ensuite, deuxième page Donc juste après, il y a une série de questions Ok ? Série de questions Et juste après Les réponses D'accord ? Et vous avez ça Et il y en a en tout Combien ? 550 Rien que ça Donc il y a de quoi faire mes petits amis Donc si vous voulez gagner ça Je vais vous dire tout à l'heure comment faire Ensuite Toujours pour les petits On va Commencer par les petits Celui-là, il est vraiment top C'est chez La Rose À partir de 9 ans Bien débuté L'anglais 15 minutes par jour Spécial Junior Avec des super belles Des super belles illustrations Plein d'écoutes Il y a Tous les fichiers audio Ils sont sur le site En fait, quand vous achetez Vous avez le code pour Télécharger les fichiers audio C'est vraiment bien fichu Et voilà Et puis même Si vous n'avez pas 9 ans Déjà, on peut commencer plus tôt Si on veut Et aussi Si on a 49 ans On a le droit aussi Ou alors on l'offre à son neveu Ou à sa nièce Ou on le garde pour soi Il n'y a pas d'âge Bon, ensuite On passe Pour les un peu plus grands Le fameux Qui ne connaît pas Le Becherel D'accord Toujours bon d'avoir Un Becherel Chez soi A côté de soi Le Becherel Le principe C'est Beaucoup de grammaire D'accord Des thématiques grammaticales Par exemple Voilà Je prends la page Le chapitre 8 Asking for permission Demandez la permission Donc vous avez Toutes les explications De grammaire nécessaires Plein de D'exercices aussi D'activités Enfin voilà Ça vous explique La grammaire anglaise De manière simple Et il y a un quiz Avec Et des exercices Et ça c'est pas mal Voilà pour ça Niveau carrément au-dessus Pour les gens Qui sont beaucoup plus avancés Chez Ellipse Par Jean-Max Thompson Qui est agrégé d'anglais Et prof à Sciences Po Il me semble à Paris An apple a day Keeps the doctor away An apple a day L'essentiel de la grammaire Et du vocabulaire anglais Donc là c'est beaucoup plus technique Beaucoup plus Voilà Beaucoup plus avancé Mais il en fallait un peu Pour tout le monde Évidemment Ensuite Ensuite Ça n'arrête pas Ensuite on va passer A ce petit bouquin là Que j'aime bien moi C'est Les fondamentaux Donc Un fondamental Sur la civie Américaine Je sais pas si vous voyez bien Il y a des reflets Sur la civie américaine C'est la 9ème édition En fait en gros Ça vous Ça vous raconte Comment fonctionne La société américaine Par thématique D'accord Il y a la santé L'enseignement Les médias Les dysfonctionnements De la société Les Etats-Unis Dans le monde C'est hyper bien fichu C'est très synthétique Et j'aime beaucoup Ok Allez Maintenant on va passer À la dernière partie C'est la fiction Parce que j'ai sélectionné Pour vous Bah voilà Des romans Que j'aimais bien Que j'avais envie De vous faire découvrir Des grands classiques Bref Plein de choses Super cool On va commencer Avec le plus petit Le plus court Un recueil de nouvelles De Oscar Wilde Ce qui est top Dans ce livre Dans ce recueil de nouvelles C'est que C'est bilingue D'accord Donc vous avez Alors je sais pas si vous voyez bien Mais vous avez en fait Le texte original La traduction Une aide grammaticale Une aide lexicale Pardon Donc ça c'est vraiment super Pour accéder en fait A la lecture De littérature Mais avec une aide supplémentaire Donc ça c'est vraiment top Dans le même registre Vous avez Le Leviathan Le Leviathan De Paul Auster Donc grand classique Là aussi Et dans une version Pareil Une version bilingue De chez Harps Donc là attention C'est un niveau avancé De lecture C'est pas pour les débutants Mais vous avez Beaucoup d'aides Sur les côtés Qui vous permettent D'accéder au sens du texte Et de prendre vraiment Du plaisir en fait A lire Les textes originaux Sans galérer Et être obligé D'aller systématiquement Chercher des mots de vocabulaire Dans un dictionnaire Donc Paul Auster Si vous n'avez pas lu ce livre Je vous le conseille Pour les plus jeunes Et les moins jeunes Qui n'a pas lu Harry Potter Moi En vrai je vais être très honnête Je ne l'ai pas lu Je ne suis pas ultra fan De Harry Potter Mais je sais que Beaucoup de gens adorent Et beaucoup Et c'est bien normal La version ici C'est le prince de Sans mêler Je crois La traduction en français The Half-Blood Prince Je vous l'offre D'accord En version anglaise intégrale Avec une super belle couverture Enfin c'est un beau livre C'est un très très bel objet Et pourquoi est-ce que j'ai choisi Harry Potter ? Parce que beaucoup de gens L'ont lu en français Donc vous connaissez peut-être L'histoire déjà Ce qui va faciliter En fait la lecture Si vous connaissez déjà Le contexte Les personnages Donc vous allez Beaucoup plus facilement Comprendre de quoi ça parle Encore deux autres cadeaux Deux autres romans Qui font partie De mes romans préférés On va commencer avec Of Mice and Men Le roman De John Steinbeck Des souris et des hommes Si vous l'avez déjà lu en français Je vous conseille de le lire En anglais Donc chez l'oeuvre De la littérature américaine Publiée en 1937 Donc entre les deux guerres Steinbeck a obtenu Le prix Nobel de littérature Rien que ça Dans les années 60 Un roman incroyable Très court Très intense L'histoire de deux hommes Deux métaillés Qui travaillent de ferme en ferme Aux Etats-Unis Pendant la Grande Dépression Deux amis À qui va arriver Une aventure Formidable Je ne vous en dis pas plus C'est un roman Incroyable Et on termine avec On the road De Jack Kerouac Pareil là C'est un gros monument De la littérature américaine Plus compliqué à lire C'est pour les gens Qui ont vraiment l'habitude De parler anglais Et de lire en anglais C'est pas une version traduite Ou une version bilingue D'accord ? C'est vraiment la version originale Le livre est vraiment très beau Pour faire vraiment très court Il s'agit d'un roman Qui raconte un voyage À travers les Etats-Unis De plusieurs personnages Dont un À la recherche De sa propre identité Et qui fait une sorte de remise en cause De la société américaine Et donc un personnage Qui cherche ses propres limites Qui recherche un nouveau mode de vie Un échappatoire possible Dans le carcan Des Etats-Unis De cette époque là C'est absolument merveilleux Je vous conseille cette lecture Si vous ne l'avez jamais faite Voilà Alors ça c'est les cadeaux Comment faire pour les gagner ? Très simplement Vous allez m'envoyer un petit mail À l'adresse suivante Les tuto de Wito Arrobas Gmail.com Vous m'envoyez un petit mot Vous me dites des gentillesses Vous me dites que vous avez envie de participer À ce tirage au sort Jusqu'au 31 mai D'accord ? Ça s'arrête au 31 mai Si vous regardez cette vidéo Après le 31 mai Ce sera trop tard Et une fois que le 31 mai est passé Je prends tous les emails que j'ai reçus Et je tire au sort Et je vous contacte pour vous dire Que vous avez gagné Si vous n'avez pas de mes nouvelles Ça veut dire que vous n'avez pas gagné Malheureusement Ok ? Et je vous envoie ça par la poste Vous m'enverrez votre adresse Ok ? Ça vous va ? Voilà Deuxième chose Deuxième chose Parce que c'est pas fini Il y a encore des cadeaux à gagner J'ai la chance de travailler avec Cambly Vous savez C'est le sponsor de cette chaîne Qui ne sponsorise d'ailleurs pas cette vidéo Je tenais à le dire Mais quand je leur ai parlé de ma vidéo des 400 000 Ils ont proposé gentiment d'offrir des cadeaux à mes abonnés Alors Voilà ce qui se passe Cambly vous offre 10 abonnements D'accord ? Offerts 10 abonnements d'un mois À raison de deux cours par semaine D'accord ? Vous allez avoir le privilège de pouvoir profiter gratuitement de ces cours Pour pouvoir être tiré au sort Vous devez cliquer sur le lien dans la description Tout en dessous de ma vidéo là Vous cliquez sur le lien Vous vous créez un compte sur Cambly Et ils vont vous contacter Enfin ils vont tirer au sort Là également le tirage au sort ce sera le 31 mai D'accord ? Donc si vous regardez cette vidéo après le 31 mai 2022 Ça ne sert plus à rien de participer Ce sera trop tard Donc ils vont vous tirer au sort Je l'espère Fingers crossed Et ils vont prendre contact avec vous Pour vous annoncer Si vous avez gagné ou pas D'accord ? Si vous n'avez pas de nouvelles Probablement dire que vous n'avez pas gagné En tout cas vous aurez de leurs nouvelles Si vous avez été tiré au sort 10 personnes pourront bénéficier de ce mois gratuit Je suis sur Cambly Pour développer votre oral Pour parler avec un tuteur de langue anglaise Voilà Et dernière chose Parce que j'aime et 203 Eh bien moi je vais vous proposer Des cours particuliers Parce que là franchement Je reçois toutes les semaines Plusieurs mails dans ma boîte Me disant Eh Huito Tu n'aurais pas le temps par exemple De me donner un cours d'anglais perso Et là à chaque fois je suis un Bah non je ne peux pas Je n'ai pas le temps Je suis prof à plein temps Je fais Youtube Je ne peux pas me permettre de le faire Mais je me suis dit Que pour les 400 000 Il fallait quand même marquer le coup Donc ce que je vous propose C'est de vous faire un cours particulier Oui oui rien qu'à toi Là qui me regarde Tu peux avoir un cours particulier Sur le sujet que tu veux Avec moi même Oui messieurs dames Bon vous allez voir Ce n'est pas exceptionnel non plus Ça se fera en visio Donc il vous faudra une webcam Si vous êtes dans le coin De là où j'habite En Bretagne Dans les Côtes d'Armor Eh ben Venez me voir Carrément On pourra faire un cours en présence Ce sera 10 fois mieux Ça durera 45 minutes Je vais en sélectionner 3 D'accord 3 personnes Pour pouvoir obtenir ce cours gratuit Eh ben Pareil Vous m'envoyez un petit mail Et vous me dites Que vous souhaitez participer D'accord Et bah pareil Je vous tirerai au sort Et puis je vous annoncerai Les résultats Autour du 31 mai à peu près J'ai pas regardé Quel jour ça tombait Voilà Bon Eh ben Ça fait beaucoup de choses Mais franchement Ça fait plaisir C'est pas non plus Grand chose Par rapport à tout Tout le bonheur Que ça a pu m'apporter Mais j'avais envie de Voilà Faire une petite contribution Sympa Et J'espère que Toute cette petite sélection De cadeaux Vous fera plaisir Voilà Merci encore Merci beaucoup Pour tout Et je vous dis A très bientôt Dans un prochain épisode De tuto de Vito Portez-vous bien Take care everybody Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz